La diaspora qui non seulement est oubliée dans toutes les politiques du gouvernement et à qui le gouvernement aujourd'hui se permet de signer une convention d'entre-aide et d'extradition dans laquelle il y a un aspect des télécoms signé avec la France et qui voudrait extrader toutes les voix discordantes au régime Amakissal en pensant par des appels téléphoniques. Monsieur le ministre, ça, vous savez que c'est interdit par la convention des télécoms et c'est illégal. Donc je voudrais dire à mes frères de la France, d'Italie et de toute la diaspora, on ne laissera personne vous extrader sur des choses qui ont amené d'Yarlyon et on se battra pour que toutes ces voix qui sont discordantes, que vous puissiez jouir de vos droits le plus fondamental. Maintenant pour revenir sur l'aspect numérique, monsieur le ministre, on voit que l'économie numérique est par rapport à votre ministère. C'est le seul programme de votre budget qui connaît une baisse de près de moins de 10 milliards, ce qui dénote un manque de vision et un manque d'ambition notoire, connaissant le secteur. Et je voudrais, monsieur le ministre, de bien vouloir nous dire votre stratégie de l'idéalisation de l'administration. Et j'aimerais bien avoir une question écrite et exhaustive, s'il vous plaît. Notre ambition aujourd'hui est restée à l'ère de la préhistoire. L'administration aujourd'hui, on voit partout des piles de papiers dans les mairies, dans les préfectures, dans les ministères, les consulats, les ambassades, même dans cette institution. Parce que quand on est venu examiner la loi de finances, chaque député ici a reçu pratiquement 15 kilos de documents. Et je pense que pour une politique qui se veut respectable et surtout le respect de l'environnement, je pense que la dématérialisation de ces documents-là, vous devriez y penser sérieusement. En 2022, monsieur le ministre, devions-nous être dans un stade où le service d'État civil est dématérialisé ? D'ailleurs, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on vous en est avec le projet d'État civil que vous avez lancé ? Notre cadastre, qui aujourd'hui pose un problème fondamental aux Sénégalais, devrait l'être aussi. Aujourd'hui, on sait que c'est un chemin de croix pour les Sénégalais. On voit des terrains qui sont vendus à 1 000 Sénégalais en même temps. Si on avait aujourd'hui un service dématérialisé, ça, je pense que c'est un truc qu'on aurait pu éviter. Maintenant, j'en viens à la sous-digitalisation de l'administration. En même temps, je pose la question aussi à monsieur le ministre des Finances, qui court après près de 1 000 milliards de déficits. Je pense que c'est un terrain qui est propice à la corruption et où on le sait tous. En Sénégal, il y a des enveloppes de dessous de table dans pratiquement toutes les administrations. Il n'y a qu'à juste voir sortir dans la rue pour s'en rendre compte. Il faudrait aussi, je pense que c'est un problème aussi propice aux pertes de temps, parce que je pense qu'Assemblée Bérec, Wanné Nako, tout à l'heure, pour voter, il a fallu que les gens lèvent la main, nous comptez, comptez, et ça nous prend 10 minutes. Si aujourd'hui, ce service-là avait joué le rôle, je pense que ça nous ferait gagner du temps et à tous les Sénégalais. Je pense qu'il y a un aspect de productivité. Je pense qu'aussi le fait qu'on ait encore resté à l'après-histoire nous fait perdre énormément d'argent. Et vous devriez sérieusement y penser. Je n'ai pas eu l'aspect, M. le ministre, comment peut-on parler de souveraineté numérique ? Quand notre télécom est gérée par des Français, par des étrangers, comment on peut parler de souveraineté numérique ? Lorsque notre data center, Adyam Niado, aujourd'hui installé par Huawei, avec des risques d'espionnage qu'on connaît, là je parle vraiment aux techniciens, parce que je suis un professionnel du milieu, je pense que vous n'êtes pas sans savoir toutes les demandes des Américains, et pas un peu partout en Europe, et des plantes qui ont été faites par cette entreprise. Et le dernier en date, je pense que même le siège de l'Union africaine a été espionné par ces mêmes équipements qui ont été installés dans notre data center. Donc, je pense qu'à mot de nous, ça, sécurité. Parce que la chose, moi, qui m'a plus choqué quand je suis venu à l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il n'y a même pas de balles génériques pour que les honorables de plus et plus puissent avoir leur adresse mail, et que derrière, on se permet même de prendre des adresses mail avec des nôtres domaines qui ne sont pas les nôtres. Donc, ça pose un vrai problème de sécurité. Et je pense que M. Baroum sait ce que je dis. Comment on peut parler de souveraineté lorsque nos télécommunications, encore une fois, sont gérées par des Français ? Et vos collaborateurs avertis sachent que ceux qui domineront le monde aujourd'hui sont ceux qui maîtriseront les données, M. Baroum. Aujourd'hui, on parle de Chine, Sénégalais, Njigidem, Chine, des djendais, aïe, 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 marchandise, etc., etc. Alors que tout leur modèle économique, encore une fois, est basé sur cet aspect-là, qui est une chose hyper importante. On n'a qu'à s'inspirer de la Chine, de l'Inde et de certains pays asiatiques aujourd'hui qui se sont développés grâce aux télécoms. Et quand on voit que le budget qui est alloué à ce service-là, on voit qu'on manque notoire d'ambition et de sérieux. Benen Aspebi, M. le ministre, je pense que la digitalisation de nos services publics, je me réjouis quand même, parce que tous les points ne sont pas noirs dans votre feuille de route. Je salue un peu l'initiative de protocole qui a été signée avec l'Optik, qui a quand même fait un site assez important. Mais je suis quand même resté sur ma faim quand j'ai vu le guichet unique que vous avez développé, qui aujourd'hui comporte tous les services pour digitaliser, mais sauf que le service aujourd'hui, il est vide. J'ai été sur le site pas plus tard qu'il y a deux heures. Ça aussi, il faudra y remédier. En même temps, l'ARTP, messieurs, on a une agence qui a été hackée il y a quelques mois avec des centaines de milliers de données des Sénégalais qui ont été volées. Et aujourd'hui, il faudra nous dire que les moyens de sécurité de dengue vont les mettre en place pour que ces données-là puissent être recouvées. Et nous rassurer aussi les Sénégalais, parce que même ici à l'Assemblée nationale, on n'est pas en sécurité, à la présidence, pareil, parce que si les hackers se permettent de rentrer dans nos institutions les plus sensibles et voler des données, le Sénégal n'est plus en sécurité. Et pour en finir, messieurs, je pense qu'il faudra renforcer aussi la cybercriminalité, pardon, qui aujourd'hui n'est que le secteur assez névralgique. Et pour en finir, je parlais tout à l'heure de l'ARTP, il va falloir que les Sénégalais... Merci, honorable collègue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.